C'est l'un des plus beaux, l'un des plus étranges aussi avec ses rochers, ses escarpements. Le parc des Boutes-Chaumont est l'un des lieux favoris de promenade des Parisiens. 3 millions et demi de visiteurs par an, mais c'est aussi l'un des plus mal en point. Éboulement, fissure, 132 ans après son ouverture, le parc a beaucoup vieilli. Un projet de rénovation vient d'être lancé. Ce pic par exemple est en train de s'effondrer. Ce pic s'est érodé et donc maintenant on sent très nettement qu'il a tendance à partir et à basculer dans le lac. C'est la raison pour laquelle on va le reconstituer dans sa configuration d'origine. Ici c'est encore une des zones caractéristiques du parc, cette grande falaise sur laquelle on voit des jardinières en encorbellement. Les jardinières tombent et donc pour celles qui restent en place, il y a un grand danger. Nous allons supprimer toutes ces jardinières et pour retrouver l'aspect du parc à son origine, nous allons reconstituer les jardinières. La rénovation débutera d'ici trois ans, en tout près de 500 millions de francs seront investis. Nous savions parfaitement que si nous ne prenions pas en priorité la restauration de ce parc, toute une partie était fermée dans les cinq années qui venaient. Il y a urgence, il y a urgence parce que nous sommes sur un sol qui est fragile et qui au fur et à mesure que les années ont passé s'est affaissé. Un concours va être lancé par la ville pour désigner l'architecte, en tout les travaux dureront près de six ans.